Que comprendre de la discussion de Jésus avec Nicodème ? Qu'est-ce que Jésus signifie lorsqu'il parle de renaître dans eau ou de naître d'eau et d'esprit ? La séquence qui met en relation Jésus et Nicodème se trouve dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Il s'agit de l'une des conversations les plus énigmatiques de Jésus dans les Évangiles. Ce qui n'est pas simple à première vue dans les Évangiles, c'est de repérer quand est-ce que les propos de Jésus sont symboliques et quand est-ce que ses propos sont à prendre littéralement. La dure réalité dans cet exercice est que nous sommes, hélas, nombreux à interpréter littéralement des passages symboliques et à interpréter symboliquement des passages littéraux. De manière générale, le conseil principal pour se repérer correctement est d'analyser l'enseignement en question à travers plusieurs passages de la Bible et d'en tirer la logique et l'état d'esprit qui s'en dégagent. Si l'interprétation d'un verset ou d'un passage semble être incohérent avec un enseignement admis, il ne faut pas hésiter à reprendre le thème à travers toute la Bible ou du moins à revoir les passages clés en question. Cette rigueur permettra d'éviter de graves erreurs et de provoquer des distorsions entre ce qui est renseigné, la vérité, et des enseignements non conformes et potentiellement nuisibles aux croyants et aux prêcheurs. Le danger dans le cadre de la discussion de Jésus avec Nicodème est de ramener le message puissant de Jésus à un simple baptême ou et un engagement sincère envers Jésus. Certes, il n'y a pas à revenir sur la nécessité du baptême par immersion et d'un engagement sincère et réel envers Jésus. Ces choses-là sont des choses admises et il est important, pour comprendre la discussion avec Nicodème, de connaître la signification du baptême. Jésus aborde ici un thème particulier et il ne le fait pas de manière mystique et mystérieuse, les réponses qu'il donne sont claires. Hélas, le fait de ne pas comprendre nous invite souvent à mystifier ou à philosopher les paroles de Jésus, de sorte qu'on les considère comme par nature hors de portée. Pourtant, Jésus s'adresse à tout homme et à toute femme et je dirais même à tout enfant. Il ne s'agit donc pas de réserver l'enseignement à une élite qui parviendrait à déchiffrer les paroles de Jésus. Lisons donc le texte avant d'apporter des éléments concrets et simples. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » « Comment un homme peut-il naître une fois vieux ? » s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. » « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » « Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. » « Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître dans l'eau. » « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. » « Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit. « Comment cela peut-il se réaliser ? » « Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. » « Qu'est-ce que renaître dans l'eau ? » « Et qu'est-ce que naître de l'esprit ? » Le cœur de l'interrogation ici est « Il faut renaître dans l'eau ou il faut naître de l'esprit. » Jésus s'y reprend à deux fois. Dans un premier temps, il faut écarter l'interprétation qui dit que le verset « à moins de naître d'eau » signifie qu'il faut se baptiser. Le baptême physique n'entre pas en jeu dans ce passage. Il faut en revenir au chapitre 36 d'Ézéchiel pour mieux comprendre que l'eau est présentée comme un symbole de purification de l'esprit. Ézéchiel chapitre 36 des versets 25 à 27 Le verset d'Ézéchiel va plus loin que nous rappeler la symbolique de l'eau. Il fournit les mêmes explications que Jésus à Nicodème, certes articulées différemment. Nous voyons bien ici qu'il s'agit d'avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau, chose que le baptême ne fait évidemment pas. L'adage populaire nous le dit de manière humoristique « pêcheur sec, pêcheur mouillé ». D'ailleurs, avec ce verset d'Ézéchiel, on comprend que l'esprit mentionné par Jésus à Nicodème est l'esprit de l'Éternel. Il faut toujours replacer les enseignements de Jésus dans la perspective de l'Ancien Testament. Cela aide grandement à la compréhension. Jésus parle également de naissance par voie naturelle qu'il oppose à la naissance par l'esprit. Il faut ici s'accrocher au mot « naissance ». C'est sur ce mot qu'il faut se concentrer. D'ailleurs, Nicodème comprend bien qu'il s'agit de naissance pure et simple, puisqu'il en arrive à s'interroger sur la possibilité qu'un homme retourne dans le ventre de sa mère. Jésus, dans sa réponse, parle aussi de naissance, mais cette fois-ci, non pas de manière naturelle, c'est-à-dire par la relation entre un homme et une femme, mais par l'esprit de Dieu. Jésus parle ici de la résurrection. Le royaume de Dieu est accessible après la seconde naissance, après la résurrection. Il s'agit de renaître d'en haut, du Seigneur, et non de l'union d'une femme et d'un homme. Il faut un cœur nouveau et un esprit nouveau pour accéder au royaume de Dieu. Ézéchiel, dans son chapitre 37, présente cette résurrection juste après avoir parlé de la purification par l'eau et du cœur nouveau. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul nous permet de comprendre pourquoi il faut passer par la naissance de l'esprit. 1 Corinthiens, chapitre 15, des versets 42 à 48. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant ». Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie, mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres, et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Dans notre état actuel, malgré notre foi, nos bonnes actions, notre baptême, etc., nous ne pouvons être admissibles dans le royaume de Dieu, car nous sommes nés de la chair et non de l'esprit. Nous sommes encore soumis au péché, nous continuons effectivement d'en commettre bien malgré nous. Le corps spirituel, c'est-à-dire le corps que nous aurons à la résurrection, sera plein de force. Il ne péchera plus. Regardez comment Paul explique puissamment la chose dans 1 Corinthiens, chapitre 15, des versets 50 à 53. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous voyons que le cœur nouveau dont parlait Ézéchiel est effectif après la résurrection. Cette transformation dont parle Paul permet à l'homme d'hériter du royaume de Dieu. Nous sommes rendus incorruptibles au péché, à la résurrection. Relisons Ézéchiel dans le chapitre 36, au verset 27. « Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » La perfection du corps spirituel dont parle Paul est possible car le Seigneur intégrera ses lois en nous à la résurrection. Jérémie apporte également des éléments précieux quand il présente la nouvelle alliance. Nous y comprenons aussi que la seconde naissance, qui est égale à la naissance par l'esprit, qui est égale à la résurrection, permettra à tout un chacun d'avoir une connaissance pleine du Seigneur, une connaissance qui, en quelque sorte, si on devait employer un langage moderne, sera intégrée de base dans le corps spirituel, c'est-à-dire le corps de la résurrection. Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34 « Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue alors que moi, j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère « Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare, car je pardonnerai leur faute, je ne tiendrai plus compte de leur péché. » Il faut apprécier la Bible dans son ensemble pour bien comprendre les enseignements de Jésus. Il ne s'agit effectivement pas de rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère, mais de s'attacher à Jésus, au pardon qui permet la résolution de tous les péchés et qui nous assure de la résurrection et de la transformation d'homme terrestre à homme céleste. Seule la résurrection et la transformation qui s'y opèrent permettent de ne plus être soumis au péché et donc d'être digne du royaume de Dieu. Évidemment, notre baptême et notre engagement actuel envers Jésus ne nous ont pas encore rendus parfaits. Quand une personne est baptisée, elle est plongée dans l'eau, ce qui représente l'ensevelissement de Jésus et lorsqu'elle ressort de l'eau, cela représente la résurrection de Jésus. Ainsi, notre corps de péché meurt et notre corps spirituel parfait s'élève. Ceci est une image, bien sûr, car il n'y a pas encore de transformation au moment du baptême. Nous demeurons pour le moment corruptibles face au péché, comme Paul le rappelle dans son Épitre aux Romains. Romains, chapitre 7, versets 22 à 25. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi et lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Voilà donc pourquoi il faut assurément naître de nouveau par l'Esprit de Dieu pour être en mesure d'accéder au royaume de Dieu. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Jésus et à son esprit qui ressuscite et transforme. Voilà pourquoi il faut recevoir son pardon pour annuler l'addition de péché que nous avons accumulé et la note que nous avait laissé Adam et Ève. Toute l'œuvre de Jésus se résume à nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu lequel avait été perdu lors du péché d'Adon et Ève. Sous-titrage ST' 501